Musique Yo play tryhard, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War Aujourd'hui on va se retrouver concernant les meilleurs paramètres de jeu qu'il faut absolument mettre pour que vous soyez le plus optimisé que possible Je dis bien optimisé et pas meilleur Parce qu'en soi les paramètres ne vont pas vous rendre meilleur, ils vont juste vous rendre plus optim à votre façon de jouer Evidemment il y a certaines choses qui vous sont propres comme la sensibilité Et des choses qui sont quand même très importantes d'enlever surtout si tu es novice dans le jeu ou tout simplement si tu as oublié d'enlever cela Du coup c'est parti on attaque directement ça Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau N'oublie pas on propose du contenu tous les jours sur Call of Duty Black Ops Cold War autant que ça soit sur Twitch ou sur Youtube Et surtout n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu C'est une vidéo qui a été énormément réclamée Donc n'hésitez pas, soutenez, partagez la vidéo Si cela vous aide en plus de ça Et en plus ça m'aide personnellement sur la vidéo Ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir à chaque fois que vous likez une de mes vidéos Donc continuez à montrer votre soutien Également chose importante, les paramètres que je vais vous parler sont exclusivement sur PS4 et Xbox Ce que je vais vous dire maintenant concerne énormément tout ce qui est sur PlayStation 4 et sur Xbox Malheureusement sur PC je ne peux pas vous aider au niveau de la sensibilité de la souris Parce que c'est complètement différent d'une manette Donc on va attaquer d'abord au niveau de la manette Alors au niveau de la sensibilité déjà c'est votre choix D'accord, je vais vraiment déjà dire ce point là C'est vraiment très 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 important C'est votre choix Personnellement je suis à 6, je suis toujours dans une sensibilité moyenne Que ça soit entre 6, 7 et 8 Des fois ça m'arrive d'augmenter ma sensibilité Des fois de la redescendre On va dire que c'est plutôt vraiment moyen Et ce que je peux vous recommander c'est pour toutes les personnes qui adorent le jouet Jouer tout simplement le fusil d'assaut Essayez de jouer avec des sensis beaucoup plus basses Si vous êtes plutôt quelqu'un qui joue à la mitraillette et qui adore l'agressivité Je vous recommande de jouer avec des sensis un peu plus hautes Le problème c'est que plus vous allez jouer avec des hautes sensis avec un fusil d'assaut Moins votre shoot va être intéressant Et le but justement c'est avec un fusil d'assaut ou un fusil tactique Que vous puissiez faire des longs shots le plus facilement que possible Donc c'est très important de bien choisir votre sensibilité Et si vous voulez absolument augmenter au fur et à mesure du temps votre sensibilité Augmentez soit de 1 soit de 2 en affrontant des bots Et essayez de vous améliorer au niveau de vos sensibilités C'est quelque chose qui est propre à vous même la sensibilité C'est pas quelque chose quand je vais dire c'est 106-6 Il faut absolument que tout le monde joue 106-6 Non c'est vraiment à vous de voir comment vous allez gérer ça Toutefois maintenant on va parler de la sensibilité du joystick Que ce soit zoom faible ou zoom élevé Il ne faut jamais 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 toucher le premier Le premier ne sert à rien Si vous avez le touché c'est la pire erreur possible Ne touchez jamais la première sensibilité du joystick Ce qu'il faut par contre c'est toucher celui-là Alors il faut le toucher uniquement si vous êtes quelqu'un qui joue énormément Avec les fusils d'assaut, les mitraillettes ou les fusils tactiques Si vous jouez au sniper il ne faut pas toucher ça Tout simplement il ne faut pas toucher ça si vous êtes un joueur sniper Il faut le remettre à 1 tout simplement 1 ou 1.10 d'accord Mais si vous êtes comme moi un joueur mitraillette, un joueur fusil d'assaut Tout simplement vous voulez claquer des carnages etc C'est la meilleure sensibilité à avoir C'est clairement le 0.8 Vous pouvez potentiellement descendre à 0.7 mais je n'aime pas du tout Donc 0.8 pour moi très clairement c'est la meilleure des choses Au niveau de la commande alors je suis par défaut Pourquoi cela étant donné que je joue avec une manette à palette Donc forcément il y a certaines touches qui sont beaucoup plus faciles à atteindre Pour moi tout simplement le bouton en dessous de la manette à droite C'est pour s'accroupir et se coucher Et le bouton à gauche c'est tout simplement jump shot Ce que je vous recommande fortement au cas où pour ceux qui ont les moyens C'est s'acheter une manette à palette Une manette burn par exemple Où vous pouvez vraiment vous améliorer au niveau des réflexes Parce que c'est vrai que vous avez perdu du temps chaque fois en voulant sauter etc Et évidemment si vous n'avez pas les moyens Je peux comprendre que vous n'avez pas du tout envie d'acheter d'une manette à palette Tout simplement Évidemment c'est ceux qui veulent absolument une manette à palette Pour ceux qui n'ont pas cette opportunité là Et qui ne veulent pas acheter une manette à palette tout de suite Parce qu'il y a forcément la PS5 qui va sortir Je vous recommande forcément de jouer tactique Alors tactique Quel est l'intérêt ? C'est tout simplement qu'avec tout simplement le joystick droit Quand vous allez appuyer dessus Vous allez tout simplement vous accroupir Alors c'est plutôt assez utile Surtout qu'on peut drop shot sur ce jeu Avec la bonne poignée arrière Qui permet justement de faire le drop shot Sinon il y a également un autre qui est plutôt assez intéressant C'est le placement déplacement Qui est en l'occurrence de nouveau la même chose Avec le joystick droit Lorsque vous appuyez dessus vous pouvez sauter Donc de nouveau c'est vraiment au choix par rapport à ça Mais très clairement ce sont les meilleurs Donc placement déplacement et tactique sont très clairement les meilleurs Ensuite au niveau du défaut Alors personnellement je tire avec R2 et L2 Pourquoi cela ? Tout simplement comme j'ai déjà expliqué Comme je suis avec une manette à palette J'ai ce qu'on appelle des tiger stops Derrière en fait des trucs qui bloquent un tout petit peu le truc Vous savez normalement quand vous appuyez sur L2 Ça met beaucoup plus de temps Ça prend plus de temps que si tu appuyais simplement sur L1 pour tirer plus vite Moi avec le L2 j'ai des tiger stops Qui permettent tout simplement de pouvoir gagner un peu plus de temps Et pouvoir enchaîner éventuellement avec la Haug ou la M16 certains tirs Du coup là c'est plutôt de nouveau votre choix Si vous préférez tirer avec R1 ou L1 Ou tout simplement vous préférez tirer avec L2, R2 C'est de nouveau votre choix Au niveau de la type de courbe de réponse de visée Je vous recommande fortement de jouer avec le standard Et que si vous n'y arrivez pas et que vous voulez absolument changer Vous mettez le linéaire Vous ne touchez pas le dynamique D'accord ? Faites-moi confiance ne touchez pas le dynamique Sur Cold War c'est horrible C'est vraiment horrible C'est soit linéaire soit standard C'est vraiment au choix Après au niveau de la vibration de la manette C'est comme tu as envie Personnellement j'ai préféré jouer avec les vibrations Je me suis habitué Je trouve ça horrible de jouer sans vibration Parce que quand je tue quelqu'un Je n'ai pas cette sensation d'avoir vraiment fragué quelqu'un Et à force de jouer en fait Tu ne sens plus les vibrations Maintenant on va attaquer quelque chose Que je n'aurais jamais cru parler un jour de ma vie C'est le seuil de réponse maximum du joystick Alors je ne savais pas du tout Que ça existait sur Cold War Parce que je pensais que ma manette était cassée Ma manette burn Et il y a un viewer sur Twitch Qui m'a expliqué que tout simplement Il y avait un seuil de réponse Que on pouvait vraiment régler ça Et du coup ça va être le seuil de réponse maximale Du joystick gauche Normalement si vous n'avez pas touché Ça devrait être maximum Normalement vous devrez être à 99, 99 ou 100 C'est vraiment ça C'est une bêtise malheureusement C'est une énorme bêtise Et le nombre de fois j'ai cru que ma manette était cassée Et en fait j'ai réessayé avec d'autres manettes Que je croyais cassées Et qui marchent parfaitement bien Donc vraiment il faut que vous réglez ce problème Seuil de réponse maximale du joystick gauche Vous allez voir ça va faire toute la différence Enlevez ça Ça va vraiment vous sauver la vie Vraiment croyez moi Ça va vraiment vous sauver la vie Et si éventuellement à l'avenir Vous voyez que vous avez la même chose Avec le seuil de joystick maximum du joystick droit Parce que normalement le joystick droit Vous n'êtes pas censé appuyer fort dessus Étant donné que vous visez Étant donné que celui de gauche Vous êtes censé justement avancer Le droit c'est juste pour le shoot Tout simplement le gauche c'est vraiment pour avancer Donc des fois on peut appuyer un peu fort dessus Et ça peut user la manette C'est vrai que le seuil de joystick droit Bah voilà Pour le moment tu n'as pas vraiment besoin de le bouger Mais si par hasard à un moment donné Tu sens que ça ne bouge pas très bien etc Descends-le et ça t'aidera Au niveau du graphisme Alors au niveau de luminosité Je n'ai pas changé énormément J'ai juste mis 56 Là où on voit à peu près visible etc etc Personnellement c'est de nouveau votre choix Votre télé etc Comment ça marche Je n'ai pas mis le mode daltonien Parce que je ne suis pas forcément très très fan De ce truc là J'aime bien le mode standard En termes d'orientation Bon bah horizontale Et cette fois-ci on va attaquer un sujet Le FOV Le FOV Peu importe le terme qui est utilisé Par rapport à ça Alors quand vous êtes sur console Le niveau max étant 120 Je crois qu'il y a également le cas En fait non c'est le cas partout Qu'est-ce que je dis comme connerie C'est 120 Du coup si vous êtes sur console Jouez au minimum 90 Et au maximum 110 J'ai expliqué pourquoi Quand vous allez être au niveau de 80 75 etc T'as l'impression en fait de jouer Comme si tu jouais sur les anciens Call of Duty C'est pas du tout la même chose A partir de 90 Vous allez déjà avoir une meilleure vision des choses Vraiment une meilleure vision des choses Que si vous étiez à 60 Vous pourrez me dire Ouais mais pourquoi tu ne mets pas 120 Parce que tu vas avoir un changement de caméra insane Etc Le problème c'est que le changement de caméra insane Que vous avez sur console Il n'est pas du tout adapté pour les joueurs console Vraiment il est horrible plus qu'autre chose C'est quelque chose que je ne vous recommande pas Deuxième des choses également important Plus vous allez augmenter votre FOV Donc ce champ de vision là Moins vous allez avoir des masses Alors c'est une énorme connerie De enlever au maximum les masses Et surtout qu'à partir de 110 Vraiment maximum que je vous recommande 110 à 120 Il n'y a quasi aucun changement En termes de changement de caméra Il y a genre une C'est tellement infime Que ça en vaut clairement pas la peine Pour nous joueurs console Donc si vous voulez vraiment avoir Le champ de vision au maximum Vous mettez 110 Très clairement Et si vous voulez un tout petit peu Mais que vous voulez absolument jouer Comme vous avez l'habitude de jouer Mettez 90 Pas plus Personnellement je suis à 105 Ce qui est pour moi très clairement Le must Le got Vraiment le got Après évidemment vous pouvez changer Entre 105 et 110 Ça dépend de beaucoup de choses Par rapport à ça Et pour terminer Absolument Enlevez le flou cinétique Ça ne sert à rien C'est une des pires caractéristiques De ce jeu Un des pires paramètres Qui a été rajouté sur Call of Duty Je ne sais pas d'ailleurs Pourquoi il a été rajouté ce truc là Mais en vérité C'est totalement nul Parce qu'à chaque fois Que vous avez bougé à droite Ou à gauche Vous allez avoir du flou Du coup S'il y a quelqu'un Qui est en head glitch À un petit moment Et que toi Tu as tout simplement Voulu aller trop vite Avec une trop grosse sensie Bah en fait Tu ne verras pas la tête En fait ton cerveau Ne va pas être capable D'analyser ça Et va se dire Oh bon C'est un élément du décor Et tu vas te faire fumer Donc enlevez le flou cinétique Ça ne sert strictement à rien Au niveau de l'audio Maintenant on va se retrouver Au niveau du volume général Je n'ai rien changé du tout Au niveau du volume musique De nouveau Je n'ai absolument J'ai absolument descendu Vraiment là J'ai descendu le truc J'ai mis 50 Parce que j'aime bien la musique Lorsque je n'aime pas la musique Généralement des Call of Duty Je fais ça Voilà Je la mets tout en bas Et là vraiment La musique de Cold War Est plutôt assez sympathique Personnellement Après c'est mon avis Par rapport à ça Volume des effets sonores Niveau maximum Volume des dialogues Je mets 66 C'est plutôt assez utile Volume cinématique Bon bah Il n'y a quasiment Aucune cinématique Hormis les débuts Mais bon tu peux changer C'est vrai que là Je vais peut-être un peu le changer Je vais le mettre à 80 C'est un peu abusé Maintenant au niveau Du son Donc là par contre J'ai gardé le mix Vous pouvez évidemment changer Etc Personnellement j'aime bien Le mix très large Il est plutôt assez sympathique Vous avez les boosts basses Et des boosts élevés Alors le truc c'est que J'ai essayé de jouer avec ça Vraiment j'ai essayé Mais je ne vois aucune différence Sur Cold War Le son vraiment Il est déjà très bien comme il est Mais je ne vois pas Une énorme différence Donc Restez avec le mix très large Personnellement C'est parfait ainsi Et pour terminer L'interface J'ai enlevé les sous-titres C'est plus simple Voilà C'est plus simple Je trouve que c'est beaucoup plus simple Là dessus Il n'y a rien qui a changé Par rapport à ça Le nom des joueurs complet C'est vrai que vous pourriez Éventuellement changer Mais personnellement C'est vrai qu'il y a celui-là Qui est plutôt assez sympathique Abrégé Mais quand vous jouez avec des potes Et que vous voulez absolument Tuer quelqu'un Etc Ou que vous avez l'habitude Et qu'il faut communiquer Etc Les gens en général Jouent toujours avec le nom complet Et Très clairement C'est plutôt assez utile Au niveau de la jauge D'ailleurs de santé de vie Mettez-le D'accord C'est vraiment très important Mettez-le C'est quelque chose Vraiment d'essentiel Ça peut vous aider Et également La jauge de santé Des alliés Qui va clairement faire toute la différence Il faut absolument le garder Parce que sur ce genre D'informations Quand vous jouez à Call of Duty C'est très important Imagine tout simplement Qu'il y a quelqu'un Qui va passer devant toi Que ce soit un allié Et que tu le vois à un HP Et que tu sais qu'il y a Quelqu'un d'autre Qui est juste à côté Qui va arriver Et que tu te dis Bon le mec Il peut très vite se faire fumer Et toi derrière Tu vas devoir gérer le fight Et qu'il ne lui pose aucune balle C'est ce genre d'informations-là Qui va te permettre De gagner des fois Des prochains gunfights Donc Soyez intelligent Vraiment gardez-le Même si peut-être C'est pas assez beau Esthétiquement par rapport A certains points Gardez la jauge de santé Et pour terminer J'ai laissé le crossplay allumé Je laisse toujours Le crossplay allumé Tout simplement Parce que si je dois affronter Des joueurs clavier-souris C'est très important De savoir s'améliorer Contre ce genre de personnes-là Tu peux avoir des games Beaucoup plus simples Pour taper des nucléaires T'as des games un peu plus hard Auxquels tu peux quand même Taper des nucléaires Et t'as des games Vraiment très très compliqués Avec vraiment des très très bons joueurs Et quand tu affrontes Des joueurs clavier-souris Qui savent très bien jouer au jeu Comme tu pourrais très bien jouer Très 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 bien jouer au jeu Vaut mieux que tu t'entraînes Vaut mieux que tu t'entraînes Et affronter des joueurs Justement clavier-souris Ca va faire qu'une chose Ca va accroître ton niveau A la manette Donc forcément Jouer avec le crossplay Ca va vous améliorer Plus qu'autre chose Voilà c'est la fin de cette vidéo En tout cas j'espère Qu'elle vous aura plu Je vous rappelle que Tous les jours Je suis en live sur Twitch A partir de 9h30 Jusqu'à midi 13h Ou sinon à partir de 9h30 Jusqu'à minuit Tout simplement Voilà 9h30 du soir Jusqu'à minuit On est toujours Tous les jours en live On claque des nucléaires Là bientôt prochainement On est bientôt A la centième nucléaire Et on va partir en mode Défi James Bond En gros costard Etc On est parti pour taper Un nucléaire au 19h11 Silencieux Et ça va être Un total dinguerie Voilà j'espère que cette vidéo Vous aura été utile Et intéressante pour vous Moi je vous dis bye Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde